Bonjour et bienvenue, on va regarder des évaluations sur Steam par rapport à Starfield. Donc ça va être du négatif et du positif, bien sûr je pense que je vais sûrement piocher plus de négatif que de positif car la plupart du temps elles sont extrêmement drôles, voire absurdes. Évidemment, je vais prendre celles qui me font le plus rire et bien sûr discuter par-dessus et on va dire partager mon avis mais toujours en gardant une touche d'humour. Donc en tout cas, j'espère que ça vous fera un peu sourire car il y en a vraiment des très bonnes. Et nous allons donc commencer avec notre première évaluation qui est courte mais avec une touche d'humour sur la fin. Je vis des ennuyeux où l'on passe son temps dans des écrans de TP ou chargement, en monde totalement fermé, au graphisme et gameplay vieillot. Très déçu de la part de Bethesda, ça fait peur pour The Elder Scrolls VI. Je déconseille très fortement. Moi aussi, ça m'arrive souvent en fait de déconseiller les jeux sur lesquels j'ai passé 37 heures. Oui, ça m'arrive, ça m'arrive souvent parce que c'est vrai que les jeux que j'aime pas, je passe plus d'une trentaine d'heures dessus. Ah là 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 ! Nous en avons une autre qui est encore une fois très très similaire, je vous laisse écouter. Mais qu'est-ce qu'on s'emmerde dans ce jeu c'est un truc de fou, pourtant il y a tellement de choses à faire. On passe son temps à aller dans les menus pour activer les quêtes en plus pas du tout pratique, sans compter les temps de chargement pour tout, porte, ascenseur, métro, voyage en vaisseau, décollage, atterrissage, magasin, etc. et sans compter les bugs. Chaque fois que je lance le jeu, je me dis je vais lui laisser une chance mais j'y arrive pas. Les temps de chargement me saoulent et la plupart des quêtes secondaires c'est du FedEx. Quel dommage, j'en attendais tellement de ce jeu, c'est d'ailleurs peut être ça le problème avec Tom Howard. Alors déjà c'est Todd Howard, c'est pas Tom, mais ce qui est encore une fois très très drôle, donc la personne lui laisse tout le temps une chance mais il n'y arrive pas, mais quand même on arrive à un petit petit chiffre de 112 heures de jeu. Je sais, je comprends pas, je comprends pas. Ok, pour notre troisième, je vous promets ça va être la dernière de ce type là, mais encore une fois, elle est assez drôle. Y a l'amontable prix exorbitant, ça vaut 30 euros pas plus. Ça vaut 30 euros pas plus, on a quand même 104 heures de jeu. Donc je sais pas, j'ai vraiment du mal à vraiment à comprendre ces gens là, et c'est pas les trois seuls, mais bon après je vais pas faire une vidéo de 15 heures sur ce même sujet, parce que honnêtement il y en a énormément des vidéos de ce type, où les gens vont dire que ça c'est mal fait, ça c'est mal fait, ça c'est mal fait, etc. Ne pas recommander, je déconseille le jeu, ne l'achetez pas à plein pot, et tout ça. Mais ces personnes là ont entre 30 et 150 heures de jeu à chaque fois. Je comprends pas, vraiment je comprends pas du tout. Une autre évaluation assez drôle, je vais expliquer ça après, on va l'écouter. Performance horrible, à peine 60 fps en qualité moyenne avec une RTX 3060 et un Ryzen 7 5820. A peine 60 fps, bien sûr je vais pas lire à voix haute la dernière phrase, mais on parle de l'optimisation. A peine 60 fps. Ok, je pense que cette personne n'a jamais joué à un jeu qui n'est pas du tout optimisé. Je pense que cette personne n'a jamais eu entre les mains un jeu qui a vraiment des problèmes d'optimisation. Je pense que quand on me dit à peine 60 fps, je crois qu'il y a un petit problème de ce côté là, de la façon dont on juge les jeux et l'optimisation. Nous avons maintenant une comparaison avec Cyberpunk 2077. Alors j'aime beaucoup, j'aime énormément en fait les comparaisons avec Cyberpunk 2077, car les gens ont souvent la mauvaise habitude en fait de comparer soit Cyberpunk maintenant, après des années de patch, ou alors soit le comparer avec le moment où il est sorti. Et je crois qu'énormément de personnes ont oublié comment était Cyberpunk quand il est sorti. On va écouter ça. Attendez encore un à deux ans pour des patchs. Des mods de la communauté que Bethesda est incapable d'égaler et peut-être une meilleure optimisation graphique du jeu. 30 fps en lot avec une 1070 T alors que Cyberpunk 2077 tourne à quasi 60 ans. Medium Eye. Une honte, et vous pourrez peut-être en profiter dans les meilleures conditions. Si on a gueulé sur CDPR pour leur lancement catastrophique de CP77 il y a deux ans. Je ne vois pas pourquoi Bethesda devrait s'en tirer à si bon compte avec Starfield. Donc ce qui est marrant c'est que dans cette review en fait, on compare Cyberpunk donc maintenant apparemment il tourne à quasiment 60 fps en Medium Eye, qui est très très bon. Après c'est pas exactement les mêmes jeux on va dire. Starfield est nouveau encore une fois, il n'a pas eu de très très gros patch et tout ça. Donc déjà là on compare deux jeux différents, un jeu qui a eu des années de patch. Et après dans la même review on compare au lancement de Cyberpunk 2077. Si les gens ont gueulé c'est pour une bonne raison. Le jeu avait tellement des problèmes qu'il a été retiré des magasins, je crois que c'était pour la version PlayStation 4. Il a été retiré à la vente pendant plusieurs mois je crois bien. Donc oui, oui, là il y avait vraiment des gros problèmes. Et il y avait vraiment des raisons en fait à gueuler sur le jeu. Il y avait beaucoup beaucoup et de très très gros problèmes. Donc oui, comparer ça avec le lancement en fait de Cyberpunk du coup avec Starfield, je trouve ça assez comique. Maintenant on va passer sur une évaluation qui est longue. Donc honnêtement on va pas tout lire, on va juste piocher des parties parce que sinon je vais faire une vidéo dessus. Mais en fait c'est un type d'évaluation que j'aime pas du tout lire. Déjà c'est pas vraiment très élégant à regarder. Mais le problème c'est que c'est une personne qui va prendre des points et faire au moins une dissertation qui tourne autour d'exactement du même point. Et c'est pas objectif du tout. Après de toute façon la personne elle-même dit qu'elle va pas être objective du tout. Mais je voulais quand même en parler. Surtout qu'il y a des moments où elle explique en fait des choses dans le jeu. Et moi vu que j'ai joué déjà pas mal d'heures et que je connais un peu mieux le jeu, j'ai mon âme de joueur qui a envie de rectifier en fait les mauvaises langues. Donc du coup c'est ce qu'on va faire. Donc je dois signaler que là on va délaisser en fait le côté un peu fun, drôle. J'ai dit qu'on allait rire mais j'ai pas dit toute la vidéo. Là on va partir un peu du côté un peu plus sérieux et essayer de comprendre et tout ça. Donc après avoir tout lu, et j'avoue que c'était honnêtement une catastrophe à lire, je déteste ce genre d'évaluation, c'est moche. En plus on parle, genre par exemple je vais vous montrer le premier sujet. Je vais vous parler de ce sujet là. Ce sujet là en fait en quelques mots pour le résumer c'est « Les intérieurs des bâtiments se ressemblent ». Voilà, c'est ça. Voilà, donc c'est horrible de vous devoir lire ce type d'évaluation. Mais en gros c'est ça. Et je dois dire que je suis d'accord. C'est ça qui est marrant. C'est ça qui est marrant parce que dans ce genre d'évaluation qui sont très très mal écrites, il y a des fois des bons points. Et c'est vrai que je suis d'accord. J'ai à peu près 200 heures de jeu. Et il y a des bâtiments en fait que vous allez par exemple sur des lunes ou des planètes aléatoires, dans d'autres systèmes et tout ça. Et vous allez des fois avoir en fait les mêmes bâtiments de vue de l'extérieur. Bon, il y en a quand même pas mal de différents. Mais vous allez des fois avoir les mêmes. Et quand vous entrez en fait à l'intérieur, vous avez souvent les mêmes. Le layout est le même et tout ça. J'aurais bien voulu en fait que Bethesda personnellement découpe les parties des bâtiments et après les faces coïncidées en RNG et tout ça. Donc du coup on aurait eu moins de similaritudes par bâtiment. Mais j'avoue qu'ils ne l'ont pas fait. Et du coup ils utilisent en fait les mêmes assets. Donc oui, vous allez souvent voir l'intérieur des bâtiments. Alors après ce n'est pas des bâtiments qui sont liés à l'histoire par rapport aux factions ou l'histoire principale et tout ça. Ce n'est pas crafté en fait autour de quelque chose d'important. C'est juste des bâtiments complètement aléatoires. Donc ça n'impacte pas vraiment le jeu. Mais c'est vrai que voilà, moi aussi ça m'a un peu gêné. Et beaucoup de gens, tous les gens qui jouent à Starfield vont dire la même chose. C'est un peu bête d'avoir autant de bâtiments qui se ressemblent ou alors qui sont même identiques. Après un autre paragraphe encore une fois. Toutes ces mots et toutes ces phrases pour parler du DLSS. Voilà, se plaindre du fait que le jeu n'a pas le DLSS. Petite nouvelle, c'est que le DLSS arrive dans la prochaine mise à jour. Donc oui, Bethesda va vraiment rajouter le DLSS sur Starfield. C'est vrai qu'ils ne l'avaient pas annoncé en sortie de jeu ou dit qu'ils le seraient. Mais ils n'ont pas vraiment dit qu'ils ne le seraient pas non plus. Et c'est vrai qu'à ma surprise, ils vont donc rajouter le DLSS de Nvidia. Bon, on en revient à l'évaluation. Je pense que ça aussi c'est un faux argument. On peut parler des graphismes, on peut parler du gameplay, on peut parler de l'optimisation d'un jeu. Enfin, sur PC en tout cas, pour l'optimisation. On peut parler de plein de choses. On peut parler du jeu en général. Mais utiliser en fait le fait qu'il manque une option pour une marque de carte graphique que pas tout le monde a, je pense que c'est un peu bête. Il n'y a pas de sens. Il n'y a pas de sens en fait à utiliser cet argument pour juger un jeu ou pour mettre une note sur un jeu et tout ça. C'est juste de l'extra, c'est juste des options. Est-ce que vous avez le DLSS ? Oui et non. On s'en fout. Ça ne va pas impacter le jeu. Tant que le jeu fonctionne bien, tourne bien et il est intéressant, ça c'est le jeu, ça c'est intéressant. Mais voilà, utiliser encore une fois l'option DLSS pour critiquer le jeu, je pense que c'est inutile. Et ça ne montre rien en fait par rapport au jeu de 1. Et de 2, je pense que c'est, on va dire, une facilité tout simplement pour rajouter à une critique qui est basée sur strictement rien. Alors là, je ne vais pas vraiment tout lire et vous faire un résumé. Parce que là, il faut faire un résumé du résumé parce que c'est un peu long. En gros, ça parle de crash. Donc la personne en fait a des gros problèmes de crash et comme elle le dit elle-même, franchement sur 38 heures de jeu, 38 heures vous imaginez, ça m'est arrivé une seule et unique fois de devoir quitter le jeu par moi-même. Donc la personne a un gros problème de crash. Alors comme je dis tout le temps, il y a sûrement encore plus de configurations de PC qu'il y a d'humains sur Terre. Il faut être honnête parce que beaucoup de gens ont même défaut à plusieurs PC. Donc si moi je n'ai pas de crash, ça ne veut pas dire qu'une autre personne n'aura pas de crash et tout ça. Donc c'est très très compliqué les versions de jeux PC. Mais avoir autant de problèmes de crash, je pense que c'est peut-être pas le jeu. Et surtout en fait, c'est ça que je ne comprends pas. A la limite, c'est peut-être le jeu évidemment, mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'en 38 heures de jeu, la personne a quitté une seule et unique fois. À quel moment de souffrance tu es prêt à accepter le fait que ou tu as un problème avec ton PC et qu'il faut que tu le résous, ou alors tout simplement c'est que le jeu a un problème. Donc fais-toi rembourser et arrête d'y jouer. Vous imaginez le nombre de crash en 38 heures, parce qu'apparemment la personne dit que c'est parti je crois, c'était quelque part dans tout ce bordel et tout ça. Je crois que c'est ça. Session de jeu dure de 2 minutes jusqu'à presque 30 minutes de manière ininterrompue et après ça crash. Vous imaginez jouer à un jeu qui crash autant en fait, entre 2 minutes et 30 minutes de jeu ? C'est comme si quelqu'un venait chez vous et vous enlevez la manette des mains tout le temps. C'est fou. Honnêtement je ne comprends pas pourquoi on continuerait à jouer à un jeu comme ça. Même si le jeu est parfait, que c'est vraiment votre jeu que vous adorez, là il va falloir fixer le problème. Donc ça vient ou du PC ou ça vient du jeu. Mais ne faites pas ça pour votre santé mentale. Regardez ça, après vous allez mettre des pavés qui ont ni queue ni tête. Donc ne faites pas ça pour votre santé mentale. Laissez le jeu, s'il ne fait que cracher, laissez le jeu. Et maintenant je dois avouer que je me gratte un peu la tête là. Je ne comprends pas tout en fait. Mais ça parle de la construction. Et si vous me connaissez, vous savez que j'adore en fait la construction dans Fallout 4 et surtout dans Starfield aussi. J'ai même fait une vidéo, allez la voir si vous êtes intéressé pour vous expliquer comment les liaisons fonctionnent. Comment récupérer les matériaux et tout ça. J'adore, je suis très très bon pour ça. Donc bref, on va parler de ça. Donc la personne je crois qu'elle a vraiment un gros gros problème. Alors, même la personne parle en fait de la vue aérienne. Et apparemment elle n'aime pas la vue aérienne. La vue aérienne est vachement la plus utile au monde en fait. Dans la construction de Starfield qu'on n'avait pas dans Fallout 4 et dans 76 aussi. Mais 76 on ne peut pas en parler, c'est Fallout 4 qui prime. Donc voilà, ça n'existait pas. Donc ils l'ont rajouté. Donc c'est vraiment bien en fait cette vue aérienne. Donc bref, on parle de ça. Puis après elle parle aussi de des constructeurs, je crois par là. Des constructeurs qui seraient unidirectionnels. Donc apparemment en fait on reliait. En gros je pense que la personne voulait prendre des ressources d'une caisse. Donc au constructeur, le constructeur devait construire des choses. Et après le constructeur devait remettre les objets construits dans la même caisse. Mais ce qui n'est pas possible en fait dans le jeu. Parce que les caisses de minerais sont incompatibles en fait avec les objets qui sont craftés avec les minerais. Donc on ne peut pas faire ça. Donc je n'arrive pas vraiment à comprendre vraiment son problème. Et après la personne encore une fois explique comment les extracteurs fonctionnent. Donc les extracteurs on les relie à des caisses et tout ça. Et il y a un truc qui me fait assez grincer les dents. C'est même au niveau maximum, on ne stocke quasiment que dalle. C'est faux, c'est faux. On peut mettre à peu près 600 de masse dans des grosses boîtes de ressources, les niveaux 3. Donc quand vous en mettez en fait genre une dizaine, ça fait quand même beaucoup. Même 600 de masse c'est énormissime. Votre personnage ne transporte pas autant les cargaisons genre des vaisseaux. Moi j'ai un gros vaisseau, je suis maintenant à 6 000 ou 7 000 de masse. Donc pour qu'une boîte stocke 600 de masse c'est énormissime. C'est énormissime. Donc voilà il y a ça. Or je suspecte que la personne en fait n'a pas tout débloqué. Honnêtement pour la construction. Donc ouais, j'ai voulu en fait un peu plus détailler ce que la personne a dit. Mais je n'arrive pas vraiment à comprendre ces problèmes avec la construction. Et ça me fait un peu grincer des dents. Parce qu'il y a beaucoup de mauvaises informations. Tout simplement de mauvaises informations qui tournent par rapport à ça. Donc ouais. Après la suite dans les commentaires. Je suis... J'aime bien la souffrance de temps en temps. Mais on va peut-être pas exagérer quand même. Donc là on a encore une évaluation assez on va dire intéressante. On va pas la lire par notre dame. Parce qu'il y a un peu trop à lire. Mais je vais parler en fait des différents paragraphes. Donc par exemple là on parle des temps de chargement. Donc oui, il y a beaucoup de temps de chargement dans Starfield. Ça on le sait. Que qu'on aime ou qu'on aime pas. C'est un avis personnel. Starfield est un Skyrim dans l'espace. Je suis pas d'accord. Je vois pas pourquoi en fait on compare ça avec Skyrim. C'est pas le même type de jeu. C'est pas le même thème. A la limite tu me dis que c'est un Fallout 4 dans l'espace. Là je suis d'accord. Là honnêtement oui. Et même moi je le dis tout le temps. C'est Fallout 4 dans l'espace. Voilà. Mais le comparé à Skyrim, non. Non, on ne marche pas pareil. Après on a des points assez bizarres. Genre on parle de l'exploration. Genre tout semble identique. Genre les planètes semblent identiques. Mais par rapport à quoi ? Genre les planètes sont rondes, oui. A moins qu'on pense que les planètes soient plates. Mais oui, c'est tous des grosses boules plus ou moins chaudes ou froides. J'ai envie de dire. Donc oui, il n'y a pas assez d'informations en fait. Donc je ne comprends pas vraiment en quoi ça pose problème. Le fait que les planètes soient des grosses boules de cailloux rondes. Et après il y a une autre chose que je n'arrive vraiment pas à comprendre. C'est les vaisseaux. Donc les points positifs. Alors les vaisseaux sont vraiment sympas. Et la customisation avec. Bon après on est d'accord qu'il vous servira autant qu'une maison personnalisable dans Skyrim. car vous y passerez le plus clair de votre temps pour lancer des temps de chargement je pense. La seule valeur des vaisseaux se trouve dans le cosmétique. Ce qui est peu, beaucoup trop peu. La seule valeur des vaisseaux se trouve dans le cosmétique. Pas du tout, pas du tout. Parce que oui on peut faire plus ou moins un peu ce qu'on veut avec les différents modules de notre vaisseau. Mais le vaisseau est utilisable. Le vaisseau vous avez besoin de l'utiliser pour les combats par exemple. Oui, pour les combats. Vous avez vraiment besoin de l'utiliser pour les combats. Il faut l'améliorer pour qu'il soit plus puissant et tout ça. Et si vous avez un vaisseau de base et que vous l'avez juste rendu plus beau. Comme la personne dit, apparemment c'est la seule valeur et le cosmétique. Non, vous n'arriverez pas à faire des quêtes. Il y avait des quêtes où j'étais bloqué parce que mon vaisseau n'était pas assez puissant. Je me faisais ouvrir et je ne pouvais pas avancer. Donc j'ai dû faire une autre mission pendant le temps et récupérer de l'argent et améliorer mon vaisseau. Et j'ai eu même des vaisseaux... Je ne peux pas vraiment en parler parce que là ce serait du gros spoiler. Mais on va dire qu'il y a des missions d'une certaine faction qui vous envoient près d'une planète. Une certaine planète assez spéciale. Viande gazeuse. Et vous devez trouver un vaisseau. Enfin bref, il y a des trucs sympas. Il y a des trucs sympas. Il y en a peu, mais il y a des trucs sympas à faire avec le vaisseau. Mais en général le vaisseau sert à combattre et tout ça. Donc encore une fois, je ne comprends pas vraiment ça. Mais après, encore une fois, la personne a prédit. Alors l'IA aux fraises, les combats inintéressants. Je ne comprends pas pourquoi aussi on peut dire les combats sont inintéressants. Les combats dans Call of Duty, est-ce qu'ils sont intéressants ou pas ? Oui ? Je ne sais pas. Parce que les combats, c'est les mêmes que Fallout 4. Fallout 4 a extrêmement bien marché. Les combats dans Skyrim ne sont pas plus intéressants non plus. Je ne comprends pas vraiment pourquoi on peut utiliser ce prétexte en disant que c'est inintéressant. Mais bon, comme on veut. Et ouais, apparemment, la personne n'aime pas vraiment le jeu. 43 heures de jeu. Ok, maintenant on repasse avec les évaluations qui sont comiques. Donc attention, il y a beaucoup à dire. Toujours à la recherche du fun. Toujours à la recherche du fun. Donc cette personne a cherché le fun pendant quand même 13 heures. Bon, au bout d'un moment, si tu ne le trouves pas au bout de 20 minutes, le fun, tu laisses tomber. Une personne normale va laisser tomber. Cette personne, quand même, a donné 13 heures de sa vie pour chercher le fun. C'est cool. Et une autre qui est assez drôle et qui sème la zizanie. Parce qu'il y a quand même quelques informations qui sont fausses. Et ça va être drôle. On va l'écouter. Difficile d'accrocher à ce jeu. Les persos sont moches. Et en jeu, ils sont encore plus moches. L'animation du perso en vue troisième personne, n'a pas progressé depuis Skyrim. Je dirais même qu'elle a régressé le début et largement tiré par les cheveux. Je sais bien qu'il faut trouver un moyen de commencer, mais là, on est un simple mineur. On tombe sur un artefact et un type qu'on n'a jamais vu nous file son vaisseau et son robot. Les boîtes de concert. Qui font des persos comprimés dans le sens de la hauteur n'est pas non plus les combats, là aussi d'un autre age. Pas moyen de se baisser. C'est juste, je tire sur tout ce qui bouge en espérant avoir assez de PDV et de soins. Espérons que les modes améliorent tout cela. Mais pour l'instant, c'est loin de justifier le tapage autour de ce jeu. Alors, il y a plusieurs moments en fait qui m'ont fait assez rire. C'est déjà la première phrase, elle est contradictoire. Difficile d'accrocher à ce jeu. Ok. 74 heures de jeu en tout. Est-ce qu'il faut vraiment que j'explique comment ça marche ou pas ? Parce que bon, si on a un problème d'accrocher et qu'on passe 74 heures dessus, je pense qu'on a potentiellement accroché au jeu. Enfin bref, c'est un peu comme vous voulez. Après, il y a des choses assez intéressantes. Alors, la beauté, les mécaniques et tout ça, c'est un peu un choix. On va parler de l'histoire à la fin. Mais il y a un truc qui m'a fait assez rire, c'est pour les combats. Donc, pas moyen de se baisser. Alors, petite nouvelle, attention. Je pense que tu n'as pas trouvé la touche. C'est surtout ça le problème. C'est que tu n'as pas trouvé la touche pour se baisser. Donc, par défaut, sur le clavier, c'est contrôle. Ok ? Contrôle gauche. Ok ? Donc voilà, ça c'est un petit bonus de ma part. Et après, j'ai trouvé ça marrant aussi de juger l'histoire, en fait. Donc, l'histoire, c'est vrai qu'elle est assez simple. Au début, on est un mineur. Puis après, on touche un artefact. On a une vision. Et là, on devient vraiment une personne, du coup, importante. Parce qu'on a eu la vision. Et on va pouvoir, en fait, commencer tout simplement cette histoire qui tourne autour de Starfield. qui est les artefacts aliens qu'on peut trouver. Donc voilà. Après, j'ai envie de vous parler d'une autre histoire que j'ai vue. Mais ça fait partie d'une série de jeux qui a vraiment été très, très mauvaise, je pense aussi. En gros, je vais vous faire un petit résumé. Je ne vais pas mettre de nom. Mais en gros, ça fait comme ça. Donc ça, c'est le premier jeu de cette petite série de jeux qui n'a vraiment pas été bonne. Qui ne s'est pas vraiment bien vendue, en plus, surtout. Donc le commandant se retrouve au contact avec un artefact protéen qui grave une vision dans son esprit avant de s'autodétruire. Donc voilà. Donc ça, ça vient aussi d'une série de jeux qui n'a vraiment pas vraiment bien marché. Donc ouais. Mais bon. Après, chacun voit un midi à sa porte, j'ai envie de dire. Donc ouais. À la suivante. Encore une autre évaluation extrêmement rapide qui est assez drôle. Encore une fois, on écoute. Crash permanent. Voilà. Crash permanent. 65 heures de jeu, quand même. Évaluation suivante qui est aussi assez drôle, surtout sur la fin. On écoute. Le jeu est vendu non optimisé, salag. Joue habilité en ultra pour mon setup, mais même en intermédiaire, le jeu marque des pauses durant les combats, comme un temps de chargement pour viser ou tirer. Le son étant décalé entre les voix et les actions, tire. Les textures prennent parfois tout l'écran, bug, ou le personnage de gaine une arme invisible. Pour le prix, clairement, c'est de l'arnaque. Il a l'air sympa, mais pour l'instant injouable, due à la fluidité totalement absente. Donc oui, je répète ça. Donc, pour l'instant, injouable. Injouable. Donc, lors de l'évaluation, 13 heures, bien sûr. Et maintenant, on est passé quand même à 58 heures de jeu en tout. Donc, je ne sais pas. J'ai l'impression vraiment de vieillir beaucoup plus que la normale. Mais est-ce que les mots, en fait, ont changé dans le dictionnaire ? Est-ce que les mots qui avaient une certaine signification ont complètement changé de signification ? Parce que, injouable, pour moi, ça voudrait dire qu'on ne peut plus y jouer. Mais apparemment, cette personne, quand même, a rajouté pas mal d'heures après les 13 heures de l'évaluation. Donc, je pense que le jeu n'est pas vraiment injouable. Après, si je veux vraiment parler du premier passage, c'est... Oui, par exemple, le changement d'armes a un problème. Quand vous changez avec des armes qui sont minimum rares jusqu'au légendaire. Donc, pas les grises. Les grises, ça marche bien. Oui, il y a un temps de latence. Il y a un lag. Et ça, c'est dû à l'optimisation du jeu. Donc, par exemple, ça, on peut en parler vite fait. Mais voilà, ça devrait être corrigé à la prochaine mise à jour. Et il y a un mode qui existe, que j'utilise. Parce que, moi aussi, j'avais ce problème de lag. Et il y a un mode qui corrige ça. Donc, ça va vraiment arriver de la part de Bethesda dans la grosse mise à jour avec le DLSS, etc. Donc, vous voyez qu'il y a du vrai. Mais après, de dire que, pour l'instant, le jeu est complètement injouable. Et d'avoir 13 heures lorsqu'on écrit ça. Et après, être à 58 heures. Non. Non. Juste non, quoi. Non. Et pour finir, une petite évaluation qui est simple et concis. C'est parti. Le jeu plante à la première mise à jour. Impossible à réparer. Voilà. Donc, impossible à réparer. Donc, lors de l'évaluation à 26 heures. Donc, à 26 heures, la personne a fait la première mise à jour. Car oui, il y a une mise à jour qui est sortie entre temps. Et apparemment, le jeu plante est impossible à réparer. Mais bon, on a quand même rajouté quelques heures. Et on en est à 46 heures. Donc, voilà. Encore une fois, une évaluation qui est extrêmement bien précise. Et qui fonctionne extrêmement bien sur le fait qu'elle raconte n'importe quoi. En tout cas, j'espère que ça vous aura fait rigoler. Je sais qu'il y a des passages où on a dû un peu discuter. Mais bon, c'est comme ça. Mais voilà. Peut-être qu'à la limite, si les gens aiment bien, j'en ferai d'autres. Parce qu'il y a énormément d'évaluations qui sont drôles. Certaines sont très rapides à lire. Certaines sont très très longues. Certaines sont pénibles. Elles sont très très pénibles à lire. Mais je ferai un effort. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.